En 1808, à Erfurt, en Allemagne, Napoléon rencontre un jeune poète, Goethe. Goethe était un grand admireur de Napoléon. Deux ans auparavant, il avait même déclaré que Napoléon était der Mahomet der Welt, le Mahomet du monde, que pour lui est une comparaison flatteur. Et lors de cette discussion, Napoléon apprend que Goethe avait traduit en allemand la fameuse pièce de Voltaire, Mahomet ou le fanatisme. Et Napoléon de s'emporter, dire que c'est une très mauvaise pièce, parce que, dit-il, Voltaire a présenté Mahomet, ce grand homme qui avait changé le cours de l'histoire, comme un petit criminel digne au plus du gibet. Mais pas étonnant, conclut Napoléon, parce que Voltaire était un petit esprit qui ne comprenait pas les grands hommes. Voltaire, pardon, Napoléon, lui, il comprenait évidemment les grands hommes et il voyait le prophète un peu comme modèle. On sait que le bateau qu'il a amené ensuite en Égypte, ou avant, plutôt, excusez-moi, en Égypte, en 1798, dans ce bateau, il lisait le Coran dans la traduction récente de Claude-Étienne de Savary. Alors, Savary avait écrit une préface dans laquelle il présente une image très positive du prophète, un prophète surtout qu'il présente comme un grand homme d'État, un grand général, et quelqu'un qui était aimé et apprécié par son peuple. En quelque sorte, pour moi, Napoléon s'identifie avec le prophète, et d'ailleurs on le trouve dans les écrits de Napoléon, Napoléon, quand il est en Égypte, mais même à la fin de sa vie, il exprime cette grande admiration pour un prophète, qui pour lui, il admire surtout comme homme de loi, homme d'État et général. En quelque sorte, le Mahomet de Napoléon ressemble étrangement à Napoléon lui-même, sauf qu'à Napoléon, qui aurait mieux réussi.